Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un unboxing pour changer. Un unboxing de... non c'est pas le bon carton, excusez-moi. De ça. Aïe. La fameuse DualSense... Non mais attends, mais sort de là ouais. Voici le packaging à première vue de la DualSense Edge, que je fais ça dans le cadre quand même. Avec son petit lot de nouvelles fonctionnalités, notamment la personnalisation des touches de la manette, le mappage des touches à l'arrière. Et enfin la fonctionnalité qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci, le remplacement des sticks analogiques. Alors ça c'est THE truc phare que je trouve sur cette manette. Avoir la possibilité de remplacer ces joysticks quand il y en a un qui déconne, c'est littéralement une idée qui devrait être reproduite sur toutes les manettes et futures manettes qui vont être produites. Donc voici ce qui est inclus dans le packaging, donc la manette bien entendu, le câble USB tressé, deux capuchons arrondis haut et arrondis bas, les deux touches à l'arrière, les palettes, logement du connecteur. Ah oui à mon avis ça doit être l'adaptateur que tu branches pour pas que ça se déconnecte. La boîte de transport et la notice que absolument tout le monde lit bien entendu, je suis le premier à la lire. Voilà, attention, je pense que j'ai suffisamment fait de tour avec la manette compatible PS5. Ça aurait été intéressant s'ils avaient pu faire la rétro-compatibilité PS4, notamment pour les joueurs qui restent sur PS4 mais qui auraient eu envie de se procurer la manette PS5. Sur les jeux cross-plateformes, je pense qu'il aurait pu y avoir un intérêt. Il me tarde de déballer ce nouvel objet. Voici le packaging en façade. Il y a un deuxième truc là et à mon avis ça est de la doc que tout le monde lira bien entendu. En vrai par contre il y a vraiment des infos qui peuvent m'intéresser dedans, je les lirai peut-être après. Et donc enfin pour de vrai cette fois-ci, la manette. Voici la fameuse manette DualSense Edge. Alors déjà en haut, pour commencer, on a le câble tressé PlayStation. Ouh la vache, certifié de PlayStation, ça rigole plus. C'est un câble qui a l'air plutôt long, j'irais peut-être de 2 ou 3 mètres, facile. Un petit code barre ici qui à mon avis doit être des informations complémentaires pour l'utilisation de la manette, j'imagine. Le fameux locker de manette pour éviter que ça se débranche à l'avant. On ouvre sur le derrière. Pour mettre le câble directement là-dedans. Et la première question que je me pose c'est, est-ce qu'on est obligé d'avoir un câble PlayStation pour mettre là-dedans ou est-ce qu'un câble générique fonctionne ? Faut le câble PlayStation. J'ai mon câble qui est vacant là. Les touches, dôme haut, dôme bas. Donc c'est juste en fait, c'est les mêmes dômes. C'est juste qu'il y en a un qui est un peu moins haut que l'autre. Là on voit un petit peu la différence, il y a un petit écart ici au milieu. Par contre, il n'est pas censé y avoir un truc ici au milieu. Ah ou alors c'est pour mettre... Oh je sais, je crois que ça c'est pour en rapport avec ce qu'il y a ici. Ah oui c'est vrai, j'avais fait un test de récord, putain ça m'a fait trop peur. Et ici, la manette. Ah bah ça va en fait, tout simplement. Ah ouais, ah pas mal. J'avais un peu peur ces touches là, mais en vrai à première vue, ça a l'air pas trop mal. Donc pour le mettre, juste on fait comme ça, on laisse glisser quasiment tout seul. Et pour le retirer, c'est pareil. Ok, même test avec les palettes. Ah, les palettes, je suis moins fan. Je trouve que les palettes, elles sont assez molles. T'as vite fait d'appuyer sur la touche sans trop faire exprès. Et que du coup, tu fasses une action non désirée en jeu. Je pense que ça peut être un peu gênant. Pour faire comparatif, là juste, je laisse mon doigt tomber dessus, ça appuie. Alors que là, là si je laisse tomber mon doigt, ça appuie pas tout seul. Faut vraiment que j'appuie volontairement pour que ça fasse l'action. Petite préférence pour ces boutons là. Ou alors mettre des palettes, mais avoir un bouton qui est plus résistant. Parce que là, t'as vite fait d'appuyer sans faire exprès. Ensuite, niveau résistance des touches L2, R2. Voici ce que ça donne. Et avec une course full short, voici ce que ça donne. Et enfin sur le dernier, nous avons la touche Release. C'est pour faire sauter le blindage qui est à l'avant. Et ça donne accès au fameux joystick interchangeable. Et pour retirer un joystick, il faut faire comme ceci. L'extraire. Oh non mais ça se retire tout seul, c'est incroyable. Et ce joystick peut se glisser naturellement. Bah non, ça rentre pas. Ah si, ça rentre. Et voilà, avec un joystick de secours. En cas de grave problème technique de la manette. Et pour les remettre. Tout simplement. Par contre moi, il y a un truc vraiment que je trouve dommage. Et je comprends pas qu'ils aient fait ce choix là chez Sony. C'est le choix de mettre ce plastique brillant là, sur tout le devant de la manette. Car comme ça, malheureusement, tu seras sûr qu'au bout d'un moment, elle sera ultra rayée. Ce sera juste dégueulasse. Un exemple de plastique brillant. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire un dessin pour comprendre de quoi je parle. Ils auraient dû faire comme la DualSense classique en fait. Mais là, la planche à rayure, ça va y aller. La planche à découper du saucisson, c'est fini. Et là, logiquement, ça ne se débranchera plus jamais de toute la vie entière. Et l'avantage de la boîte de transport, on peut brancher à l'avant directement le port de recharge. Et brancher ça directement sur la Play. Et pour les sticks, comment ils se retirent ? Comme ça, j'imagine en tirant dessus de la notice tout de suite. Je vais faire une connerie. Remplacer les capuchons. Retirer directement les capuchons. D'accord, il faut tirer dessus en fait. J'ai pas tiré assez fort, je n'ai pas assez de force dans les doigts apparemment. Mais non, mais attendez, mais arrêtez. J'étais plus femme du système de l'aimant, mais ok. Ok, alors j'imagine qu'il y ait mis à jour le système à faire avant pour que ce soit compatible. Ah bah voilà. J'ai deviné le truc. J'arrive pas à l'allumer. Bonjour. Je vais redémarrer la console, mais euh... Je vais prendre le temps de tester la manette de mon côté, puis je referai une vidéo pour montrer plus en détail toutes les fonctionnalités. Alors, est-ce que ça marche la charge par le chargeur spécial ? Ça la devrait normalement. Oui, let's go. Ça charge. Voilà, voilà. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais un, donc je vais essayer d'améliorer un petit peu la manière de filmer tout ça. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Merci à toi si tu le fais. Et sur ce... See you again soon ! Non, 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 non. Attends, attends, attends. Je vais reposer ça tout de suite. Je vais reposer ça tout de suite.